Bienvenue à la dixième saison de la poule du corps Wow, nouvelle décor en masse Mais, euh, voici une participante qui est avec nous C'est Snow White Le faux enveloppe que je te conseille, Snow White Très bien alors Des roulettes pour bien vider Euh, mais non seulement euh... C'est pas comme un recyclage alors Voici une autre participant et J'ai oublié ton nom T'es pas Paul, t'es pas Josh, en tout cas Snow White, essayez dans le 2, au section 1 Première heure The Clips, essayez dans le 5, au section 2 1000$ Snow White, dans le 4 Deuxième The Clips, c'est à vous, dans le 1 3600$ A vous, Snow White, dans le 6 Troisième heure The Clips, dans le 9 4000$ Bon, c'est le maman de Snow White qui viendrait avec moi de quel numéro d'oeuf? Quel numéro Snow White? C'est le 8 C'est le 8 Va nous apporter le 8 C'est ça je dois faire? Alors sans besoin d'enveloppe Alors sans besoin d'enveloppe Ça serait super facile Vous aviez même un montant de 100000$ Alors pour l'émission de la poule j'adore On a participé avec Snow White à notre premier décor pour la 10ème saison On vous revoit la prochaine fois d'ailleurs Bienvenue à la 11ème saison de la poule j'adore Et bientôt, Cinderella qui est venue avec nous dans le jeu Le fou enveloppe madame Le bien sur Excellent alors Une fois que tu dois faire un vidage de roulettes Et ici, dans un autre moment Avec un autre participant Qui s'appelle Greg Sam Rien de te voir Monsieur Jean Chanté Cinderella dans le 8 Au section numéro 1 Première heure Greg Samming à vous dans le 5 Au section numéro 2 2000$ Cinderella dans le 2 Essayez-moi ça Deuxième heure Vous aussi dans le 2 Presti Charming 1700$ Cinderella dans le 4 Troisième heure Presti Charming Dans le 6 3200$ Tu le tiens Signez le tour de Cinderella Qui serait avec moi Cinderella Quel numéro d'oeuf vous pouvez prendre M'en vais prendre une rose Apporte-moi une rose madame Bien d'accord Ok alors Regarde autour de toi Cinderella Quel enveloppe choisis-tu ? Ben... M'en vais prendre ça Bien d'accord Cinderella Sans besoin d'oeufs Vous aviez C'est ça Ville de l'or Alors Pour l'édition De la foule du jeter Bien fait Pour tout ça On a participé Avec si Dorella Faudra revoir la prochaine fois Sur la onzième saison Bienvenue à la onzième saison de la foule du jeter Voici encore un autre poste du spa Et la voici Aurora Aurora Vous prenez le choix entre l'oeuf ou enveloppe J'aurais peut-être essayé les deux Ben on verra bien Il est temps de rouler Aurora Donc Ou le fêtième d'âge Un autre participant est Prince Philip À vous aussi ravis de vous voir Prince Philip Je vous mène de la main et porte Aurora C'est à vous dans le 5 au section 1 Première heure Prince Philip au section 2 Dans le 9 7000$ Aurora Dans le 3 Deuxième Prince Philip Essayez dans le 6 6000$ A part le 6 Aurora Essayez dans le 1 Troisièmement Qu'est-ce que vous êtes dans le 3 5000$ A votre coût Viens avec moi Les offres maintenant Ou les enveloppes Quel numéro on aura? 5 Emportez nous le 5 Aurora 10 Oui monsieur Qui euh La enveloppe à choisir laquelle maintenant? Euh Celle-là Celui-là Bien choisi Aurora Dans cette enveloppe qu'est-ce que c'est? Ah mais t'as de la chance un montant de 30 000$ Parlevé que 10 secondes Aurora C'est l'œuf que je prends Ah oui je pense que c'est l'œuf Bon d'accord Là On a sûrement besoin D'œuf Alors C'est le Cronon Alors Pour l'édition de la poule je dors Aujourd'hui C'est déjà fait pour Aurora à participer Nous verrons qui est le prochain Et ça serait la petite sirène hein? Bienvenue à la 11ème saison de la poule je dors Aujourd'hui nous avons un participant ce soir Et j'ai nommé Ariel Ariel vous préférez quoi? L'œuf ou l'enveloppe? Euh Je sais pas si je prendrais l'enveloppe Bon d'accord Alors A votre roulette là-bas Vous n'avez qu'à rouler d'abord On en est 3 de chaque Par bon de 2 en cas de loterie Nous avons aussi un autre participant à vous offrir Voici Eric le chum à Ariel Et puisque toutes les roulettes sont bien guidées Allons vous mettre devant les portes À vous Ariel Au section 1 Essayez dans le 4 Première oeuf À vous Eric Au section 2 Essayez dans le 3 Mille dollars À vous Ariel Au section 1 Essayez dans le 1 Deuxième oeuf À vous Eric Au section 2 Essayez dans le 0 Mille cinq cents dollars À vous Ariel Au section 1 Essayez dans le 9 Troisième oeuf À vous Eric Au section 2 Essayez dans le 10 Une 2000 dollars Et c'est le tour à Ariel Devant nous À l'escalier À la tableterie des oeufs Alors Ariel Dans les oeufs Vous comptez combien ? 3 3 Qu'on apporte le 3 Euh. C'est où le 3 ? Dans le fond. Côté des poules. Ouais c'est ça. ASTS ASTS Merci monsieur poule. Quel gentil. Bon, bon, bon ligne comédienne. Euh. Dans la.. L'enveloppe oula-laquel tu choisis ? Euh. Celle-là dans le fond ? Bien reçu. Cet enveloppe plat est la meilleure. Nous avons ce soir un coq d'or et le montant de 14 600 dollars. Quelle est votre décision? Vous prenez l'oeuf dans le numéro 3 au clodin. Nous avons ce soir, madame, vous êtes millionnaire! Alors, pour l'édition de la pouze d'or, nous, aujourd'hui, c'était tout. On a participé avec Ariel. Je vous remercie et à la prochaine! Nous sommes dans la 12ème saison de la pouze d'or ce soir. Je l'ai mis belle comme participa. Toi, belle, je sais que tu ne parles pas, mais je veux vous mettre à rouler avec les roulettes. Et voilà un autre participant inconnu, probablement sans job. Les portes, maintenant, vous l'avez dévidé, à vous de jouer! Belle au section 1, dans le 0. Première oeuf! Section 2, monsieur, c'est dans le 3. 2,500$! Belle au section 1, dans le 0. Deuxième oeuf! Section 2, monsieur, c'est dans le 6. 3,000$! Velle au section 1, dans le 0. Troisième oeuf! Section 2, monsieur, c'est dans le 1. 3,500$! Belle, c'est à vous de jouer devant la loterie des oeufs amatable! La belle a fait une pose de doigts de n'importe quel chiffre en choisissant le 9. Qu'on apporte le 9! Quelle est l'enveloppe que vous choisissez d'ailleurs? Elle prend ça, c'est moins meilleur que celui d'arrière! Pour cela, c'est un coup de chance! Un montant de 20,000$! On va s'en passer quelques restants, 10 secondes, à vous de jouer! Un montant de 575,000$! Vous savez que c'est vraiment court, hein? Ça a été long! Voilà, voilà une belle poule avec l'émission de la poule. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, là. Avec Belle, participe par son silence. Alors, à vous à la maison, la prochaine! Ça s'appelle ma dernière chance, j'utilise un argent moins long! Dernière chance pour le monde! C'est la troisième saison de la poule de corps! Aujourd'hui, ça serait Jasmine, ton participant! Elle va te dire juste des trois derniers mots! Le fou enveloppe, Jasmine! Tu prendrais l'enveloppe! Ton premier dernier mot! Roule les roulettes afin qu'il soit bien vidé! Et le voilà à la dent comme autre participant! C'est votre chambre, Jasmine! Les portes, vous l'êtes bien vidé! Allez-y! Jasmine, au section 1, dans le zéro! Première heure! Section 2, à la dent, c'est dans le 3! 4000$! Jasmine, au section 1, dans le 7! Deuxième heure! Section à la dent, c'est dans le 10! C'est 500$! Jasmine, au section 1, dans le 7! Troisième heure! Une section à la dent, c'est dans le 1! 5000$! À votre tour, Jasmine! Vous le trouvez des oeufs à la table pour la dernière chance! C'est votre deuxième dernier mot avant le vrai! De quel numéro choisissez-vous? Euh, dans le 6! Le 6! Emportez-nous le 6! Parfait! Monsieur Paul! Qui est la gentillesse? C'est toi, Mrs. Comédienne Girl! Non, mais c'est pas beau ce que je viens de me dire! Puis à part ça, ton vrai dernier mot maintenant! C'est quelle enveloppe choisis-tu? Celui-là, je le prends! Bon, c'est la fête de tes mots maintenant! T'as choisi cet enveloppe! Nous avons le montant de 30 000$! Alors, plus le 10 secondes! Nous avons ici un montant de 425 000$! Donc, pour l'émission de la poule, je vous remercie d'avoir regardé les suites d'un ou de l'autre pour 11e, 12e et 13e saison de notre propre décor! Puis, on se revoit pour la prochaine fois! Mais là, c'est permanent fini! Bonsoir encore! Nous sommes encore à la 13e saison de la poule décor! Qui peut participer de son silence? Ça serait pas 40 ans, je pense! À vous, l'oeuf ou l'enveloppe? C'est ce que je lui demandais! Euh, je voulais dire, ouais! Donc, vous, à votre roulette là-bas, et roule! Alors, comme autre participant, le chum de Pocahontage, je la connais pas également! Pour les portes, ça serait par pont de 2! Commencez par les impairs! Au section 1 de Pocahontage, c'est essayé dans le 1! Au section 2, monsieur, c'est dans le 1 aussi! 1000$! Au section 1 de Pocahontage, c'est essayé dans le 3! 13e voile! Au section 2, monsieur, c'est dans le 3 aussi! 1500$! Au section 1 de Pocahontage, c'est essayé dans le 5! Troisièmement! Au section 2, monsieur, c'est dans le 5 aussi! 2000$! Donc, encore, c'est à vous de jouer dans l'unition Oeuf et Enveloppe! Sauf que la pose de doigts qu'elle vous l'a faite, mais elle a comme elle point quelque chose, c'est le 17 qu'elle prend! On en porte le 17! Quelle enveloppe choisis-tu? Ah, celle-là, c'est la plus meilleure que les 3 autres participants avant! C'est possible qu'il y a un gros lot à l'intérieur de cette enveloppe! Alors, pas besoin d'oeuf! Et c'est... Un 2000 million! C'est ce que je disais avant! Merci d'avoir été avec nous! Fait qu'on revoit le jeudi prochain au cours de montage! Alors, nous sommes à la quatorzièmme saison de la pose de doigts! Fait que bonsoir et devenue à cette émission-là! Et qui va participer à ces 3 derniers mots? Ça serait Moulan! L'oeuf ou enveloppe Moulan? L'oeuf! Parfait! Les roulettes n'ont pas encore changé mais moins de décors changent maintenant! Parce que... Il était donc pour rouler sans connaître d'autres participants c'est pas le chantier! Les portes maintenant! Allez-y! Au section 1 Moulan c'est dans le zéro! Première heure! Section 2 Monsieur c'est dans le zéro aussi! 2500 dollars! Et section 1 Moulan dans le 2! Deuxième heure! Section 2 Monsieur c'est dans le 2! 3000 dollars! Et section 1 Moulan dans le 4! Troisième heure! Section 2 Monsieur c'est dans le 4 aussi! 3500 dollars! 3 500 dollars! Moulan c'est à votre tour! Pour les rapports de prix des oeufs! Combien de numéros vous prendre dans les oeufs? 20! 20! Qu'on en porte le 20! T'es vite parce que je ne peux pas avoir la gentillesse bien! Ah 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 ah! J'ai pas possible à vouloir dire dernier mot! Au comédien petite affaire! L'enveloppe unique que vous voulez! J'prends celui-là! Euh... Moi meilleur! Allons y voir! Il y a un gros lot à l'intérieur sans besoin de... Alors avec ça! C'est trop lourd! Bon! Et bien j'pense que le même petit corps a moins changé d'avant cette quatrième saison! Fait que c'est fini! Ce mois-ci, on relaxe pour la prochaine fois! On aurait voulu dire que c'était la dernière fois à la Tour de l'Or! Mais là, allons-y, on commence! Bienvenue à la quinzième saison de la Tour de l'Or! En honneur de Saskatchewan! Tiana sera avec nous pour participer! Que ce soit l'œuf ou l'enveloppe! Ben n'importe quelle! T'as déjà eu des confusions d'affaires! Et bien pour les roulettes, allez-y Tiana, roule! Et pour une autre participant qui s'appelait déjà Navine! Il n'est pas une grenouille! Il n'est pas une grenouille! Il est rendu à une maman! Applaudissements! Applaudissements! Allez-y avec euh... Les portes! Tiens, placez-vous! Tiana, faites le 4! Première erreur! Navine, ouvrier le 9! 1500$! À vous Tiana, ouvrier le 3! Deuxième erreur! Mais Navine, c'est à vous! Faites le 4! 1700$! Tiana, faites le 2! Troisième erreur! À vous Navine! Ouvrier le 1, s'il vous plaît! 1900$! Applaudissements! C'est le moment de travailler avec les offres, maintenant! De quelle combinaison que vous preniez, Tiana? Euh... le 23! 23! Voyons voir, 23... Yé! Alors, tu as quelle enveloppe choisis-tu? Hum... Celle-là! Celle-là! Bonne idée! Voilà un montant... De... 1800$! Applaudissements! 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 Fait que c'est l'œuf, vous prenez, hein? Ouais! Bon, d'accord! Dans le 23! Bon, l'hypothèse se vérifie le montant pour ce soir! 5000$! Applaudissements! Qu'est-ce que c'est une bonne chose que les décors changent à propos de ça, tu vois? On aurait pu faire la prochaine fois, mais c'est bon! C'était tout pour aujourd'hui! Bonsoir encore et bienvenue justement à la 16e saison de la poule aux œufs d'or! Ça serait le tour de Rapunzel! Elle ne paraît pas... Rapunzel! L'œuf ou enveloppe? Alors, elle a juste fait sembler à dire l'œuf comme choix, mais roulez-vous les roulettes! En attendant que, pour vous, à vous connaître, le chum à Rapunzel! Il s'appelle... Flame Reader! Applaudissements! Plus prof maintenant! C'est à vous de jouer! Rapunzel pèse dans le 7! Première... Flame Reader! Dans le 8! 1500$! Applaudissements! Rapunzel, c'est à vous! Dans le 0! Deuxième offre! Flame Reader! Pèse dans le 1! 4000$! Rapunzel, dans le 5! Troisième offre! Flame Reader! Pèse dans le 3! 6700$! Maintenant, c'est parti pour les rapports de prix des œufs! Quel numéro d'œuf prenez-vous? Alors, elle a tout fait sembler à dire qu'elle prend le vin! Bien! Emportez-nous le vin, Claudia! L'enveloppe de quelle choisis-tu? Ça? C'est... Ben... C'est... Il a... 10... Alors... Fais-en semblant... En tout cas! Pas besoin d'œufs! C'est 100 000$! Et voilà! Qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est bon? C'était tout! On a quasiment déjà fait 10 fois maintenant! On ne le verra pas pendant longtemps! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon!